Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous propose une série de tutos qui commencerait demain. Souvent, vous avez dû voir dans vos magasins de matériel, la scape et tout ça, des boîtes en bois que vous pouvez couvrir de papier, enjolivé et tout ça. Alors, je vous propose de couvrir une boîte, mais ce que vous ne savez pas, c'est que à l'intérieur, il y a un album. Vous voyez si c'est joli. Il fait tout juste. Quand j'ai donné les mesures au départ, j'avais gardé, je crois, j'avais gardé comme 4 mm ici sur le côté de largeur. Et puis, sur ce côté-là, ça va bien, c'est pas de problème. Mais là, j'arrive tout juste. Puis, il y a de l'espace si jamais on ajoute des photos. Alors, il y a de l'espace ici parce que... Ça, c'est bien éclairé. Parce que ici, je dépasse d'environ peut-être 1,5 cm et puis on a environ 3 cm. Et puis, s'il faut, ça s'écrase comme ceci, comme vous voyez. Alors, c'est intéressant parce que, premièrement, le coffre est très, très joli. Si vous le trouvez joli, j'ai ajouté les pattes parce que le coffre venait avec des coins comme ceci, en haut et en bas aussi. Alors, moi, je les ai enlevées. De toute façon, il fallait enlever toute la quincaillerie pour couvrir de papier. J'ai posé les pattes. J'aurais voulu poser des vis ici, mais j'en avais pas suffisamment. Puis, finalement, j'ai dû poser les petites attaches parisiennes. Alors, si vous avez des vis, vous trouvez des petites vis, tout petites, parce qu'il faut que ça se contienne à l'intérieur de l'épaisseur de votre boîte. Alors, ce serait plus facile. Mais je vous démontre quand même la façon de pouvoir les poser avec les attaches parisiennes. Et puis, voilà. Alors, je vous explique tout comment faire pour poser les rubans ici, qui sont cachés. Et puis, le papier avec la petite garniture ici. Comme ceci. Alors, j'ai pris... j'ai fait du mieux que je pouvais pour que le ruban sur le couvert et sur le coffre, les petits picots arrivaient vis-à-vis. Comme vous voyez, ils sont tous égaux, à peu près. En avant, un petit peu moins, mais c'est pas bon. Et puis ici, j'ai fait un bouquet. J'ai mis des petites choses qui m'ont été offertes en joyeux courrier. Et puis, ça aussi. Voilà. Alors, je vous montre l'album, parce qu'on commence par faire l'album. On commence par décider de la grandeur de notre couvert, dépendamment du format d'album qu'on a, du format de boîte qu'on a. Alors, si vous avez une boîte d'un format différent, vous allez probablement faire tout l'album différemment. Mais je ne vous donne pas les mesures de chaque page, parce que c'est certain qu'il n'avait pas un coffre exactement du format du mien. Mais je vais vous donner... je vais vous expliquer comment procéder et comment calculer, dépendamment de vos pages, dépendamment du format de votre coffre, dépendamment du couvert, etc. Alors, de cette façon, vous allez pouvoir l'adapter à votre propre format de coffre. Alors, voilà. Ici, j'ai utilisé une collection de papiers cartonnés, assez épais. qui m'avait été offert un joyeux courrier par Annick. Merci, Annick. Et j'avais reçu aussi quelques feuilles par Cathy, qui m'avait offert un joyeux courrier aussi l'été dernier. Alors, merci, Cathy, aussi. Alors, j'ai réuni ces deux, tout le bloc et les feuilles de Cathy. Puis, ça m'a permis d'avoir suffisamment de papiers pour faire tout l'album. Mais je calculais environ deux feuilles par page. Alors, j'ai mis beaucoup de papiers unis, vous allez voir. Alors, ici, ce petit cadre ici, alors on peut soit écrire un petit mot, mettre un titre ou mettre une petite photo. Ça aussi, ça m'a été offert en joyeux courrier. La petite clé ici aussi, les fleurs ici. Et puis, ici, j'ai utilisé mon fameux faux suède que j'aime tant. Et j'ai posé deux garnitures ici pour faire le lien entre le papier et le faux suède. Ici, j'ai un petit ruban dessous ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, probablement pas. J'ai un ruban très, très mince. Ensuite, j'ai cette garniture et puis celle-ci, le long de cette garniture. Et j'ai la même chose derrière. Alors, vous voyez ici. Je trouvais que ça faisait plus joli s'il y avait quelque chose de mince dessous pour tout réunir s'ensemble. Très beau papier. Ils étaient difficiles à travailler parce que quand je les coupais, le papier qu'ils ont mis dessous est très, très tendre. Et puis, mon couteau ne coupait pas. Il fallait que je recoupe tout ce que j'avais coupé avec mon massicot. Il fallait que je recoupe avec le ciseau. Alors, ça m'a pris énormément de temps pour poser mes papiers. Alors, je vous montre l'intérieur, si jamais ça vous intéresse de le faire. Alors, c'est un système ici. Alors ici, moi, quand je vous donne les mesures, d'ailleurs, je vais mettre dans la boîte de description, quand on fait le système de reliure, qui est différemment. C'est un système en U avec trois, ça veut dire six pages, alors trois portions qu'on colle l'une par-dessus l'autre. Mais, comme vous voyez, mes pages ici, je les ai faites un peu épaises. Alors là, j'ai fait des pop-up. Je n'aurais pas dû. Et puis, ça se trouve à vouloir prendre l'espace sur les côtés parce qu'en fait, c'est ça le système. Vous voyez bien. Alors, c'est le système, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu d'avoir juste une petite attache pour mettre une page, c'est le fond de poche, c'est le dessus de la pochette. Vous voyez ici, c'est ça le papier, finalement. Alors, on colle nos pages derrière la pochette. Et puis, ce sont des pages pochettes avec des cartes. Et puis, ensuite, on ajoute les interactions. Mais, comme je vous dis, avec ce système, si vous voulez faire des pages comme les miennes, je vous recommande de faire un peu plus large ici. Alors, j'ai commencé avec 6 mm entre les deux premières pages du centre ici. Ensuite, bien là, j'ajoutais, j'ajoutais. Je crois que c'était 5 mm, 1.5, 2.5. Alors, j'aurais dû aller à 9. J'avais été à 9, j'aurais eu 3 de plus là, 3 de plus là. Puis, j'avais suffisamment d'espace sur ma tranche. Comme vous voyez, il reste tout ça. Alors, ça aurait été plus étendu. Mais, ça fait quand même très bien. Et puis, j'aime comment est-ce que c'est compact quand on le tient. C'est du solide. Carton. Alors, je vous montre les pages. Alors, j'ai fait ça très simple dans les couverts parce qu'on n'avait pas beaucoup d'espace. Du fait que les pages ici prenaient beaucoup d'espace. Et puis, vous allez peut-être dire, bien là, il n'y a plus de place pour mettre les photos. Mais, il ne faut pas oublier que tous les goussets allouent déjà l'espace pour les photos. C'est déjà tout inclus. Alors, il ne devrait pas y avoir plus d'expansion prise que l'espace que vous avez pour les photos. Parce qu'il n'y a pas tant de photos qui rentrent dans une page. D'épaisseur. Je dirais peut-être deux ou trois. Alors, on a déjà des goussets. Chaque page a un gousset sur les fermoirs. Alors, vous avez déjà là l'espace pour mettre les photos. Alors, j'ai fait une pochette ici. Et que j'ai tournée sur les côtés et en bas. Alors, ça fait une pochette pour mettre quand même quelque chose, quelques photos, petits biais ou des cartes, quoi que ce soit. Parce qu'on a quand même l'épaisseur dans le bas aussi. Alors, les pages se répètent. Alors, j'ai trois pages avec les différentes interactions, ce côté-ci et de l'autre côté. Et ça répète l'autre côté. Excepté pour la dernière ici dont je vais vous parler. Alors, ici, premièrement, j'ai un onglet rotatif. Bien là, je voulais vous montrer, j'ai des cartes ici. Alors, il a fallu que je fasse les cartes tout juste, comme j'avais dit dans la vidéo, 4 mm, pas plus, qui dépassent des pages. Parce que sinon, ça ne fermait pas dans mon album. Mon album n'entrait pas dans la boîte. C'est vraiment serré. Alors, on ouvre l'onglet rotatif. Ici, regardez, j'ai fait des goussets d'aisance. Mais du fait que c'est tellement serré, ça fait que les premiers, bien, ils sont comme inexistants. C'est correct comme ça. Mais comme ça ici, ça ne donne pas plus d'aisance. Mais la façon que j'ai fait mon couvercle, du fait que j'ai resté quand même assez d'espace entre les morceaux de carton, je peux le plier comme ceci. Alors, ça facilite au lieu d'être comme ceci. Ça tient tout juste debout comme ça. Alors, comme ça, on a un petit peu plus d'angle. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, j'ai tout simplement une pochette. Alors, ça, ça se trouve être la pochette qui fait partie du système de reliure. Alors, les U ont un gousset. Ils ont la portion qui est collée au centre, sur la tranche. Ils ont le gousset d'aisance et le dessus de la poche. Ensuite, on colle la page derrière. Et puis, la page, c'est la page pochette. Alors, c'est très simple. Alors, ici, on a une pochette comme ceci. On peut mettre des photos. Ici, j'ai laissé ouvert si on veut mettre une photo derrière. Comme vous voyez, il y a, quoi, une, deux, trois photos d'épais. Alors, ça ne me prendra pas plus d'expansion dans l'album. Ici, j'ai fait la carte du centre, mais je n'ai fait que deux petites cartes comme ceci. Je n'ai pas fait de l'accordéon au centre parce que ça aurait été trop épais. Alors, j'ai laissé un gousset, je crois, de trois millimètres. C'est vraiment minime. Comme ceci. La prochaine, avec un aimant comme ceci. Alors, j'ai mis, chaque côté de page a toujours quelque chose de métallique, de collé. Alors, on ouvre, on a tout simplement deux pages ici de petite cascade latérale, pochette encore. On a une pochette toujours de ce côté-ci. Puis, je vous donne l'option aussi, quand vous faites vos pages, de les coller d'un côté ou de l'autre que vous voulez. Mais toujours une par page. Je ne peux pas en coller une de ce côté-ci et une de ce côté-ci. Parce que les pochettes, on les colle sur, c'est-à-dire les pages, on les colle derrière la pochette. Alors, je ne peux pas en mettre une ici et puis une de l'autre côté. Alors, c'est une page seulement par pochette qui bouge. Mais, vous pouvez les mettre d'un côté ou de l'autre. Vous avez le choix. Alors, moi, je les ai mis toutes du même côté. Mais puis, à fermer comme vous voulez. Alors, celle-ci. Ensuite, ici, j'ai une carte rabat ici. Alors, deux photos ici. Ici, j'ai fait un peu plus épais. Alors, j'ai fait un accordéon. Alors, ça, ça prend un peu plus d'épaisseur. Alors, si vous trouvez que, si vous voulez faire quelque chose moins épais, vous pouvez faire juste un rabat au lieu de faire l'accordéon. Ici, j'ai une carte qui entre dans un espace en serre. Et puis, on a une carte qui ouvre comme ceci. C'est toujours ouvert ici derrière. Alors, la carte sert de fermoir parce qu'elle ferme le rabat. Elle garde le rabat fermé. Et puis, ici, j'ai fait un pop-up avec le petit cahier. Alors, on peut mettre des petites photos. On peut mettre une petite photo avec journaling. Ou on peut découper des photos qui sont plus grandes, mais qu'il y a une portion de la photo qui n'est peut-être pas aussi intéressante. Alors, vous avez huit pages plus ici. Vous pouvez faire des photos. Vous pouvez mettre des photos. Vous pouvez faire du journaling ici. Alors, celui-ci a pris beaucoup d'épaisseur. Si je n'avais pas fait celui-ci, ça aurait peut-être été mieux pour ce qui est de l'espace entre mes goussets. Alors, ici, on répète finalement. On recommence. Même chose. Alors, moi, j'ai fait deux fois la même chose. Je trouvais que c'était correct d'avoir deux fois les mêmes interactions. Ici, bien, j'ai pris des petites cartes que j'avais de Wild & Free de Prima. J'avais fait la même chose ici. Parce que ça me prenait une image. Parce que c'était juste des fleurs. Alors, c'était difficile aussi d'agencer et mettre des fleurs ensemble. Je n'ai pas eu le choix. Parce qu'habituellement, je mets juste un avec des fleurs et l'autre avec des rayiers, des picots, des choses comme ça. Mais là, c'était toutes des fleurs. Alors, je n'ai pas eu le choix que d'essayer de les agencer un peu. Ceci. Ensuite, c'est une belle clé. Alors, toutes ces choses-là ici m'ont été offertes aussi en joyeux courrier. Toutes les pages. Parce qu'elles sont plates. C'est pour ça que j'ai choisi de les mettre. Alors, ici, on a encore celui-ci. Toujours qu'on peut mettre une photo derrière. Des collées sur le côté. C'est un sticker, mais il ne colle pas vraiment. Mais si tu mets une photo, il va coller. Moi, je l'ai collé sur le côté pour qu'il reste là. Alors, celui-ci encore avec la cordeon. Celui-ci avec la carte. On sers. Ici. Ici, je vous recommande, si vous voulez faire un 2 ou 3 mm plus large. Alors, ayez au moins 4 mm entre le rabat ici et la pochette. Ça, c'est tout juste pour entrer une carte avec des photos de chaque côté. Alors, je n'ai pas maté l'arrière. Lui, il fallait que je fasse le pointiller. J'ai fait le pointiller sur l'autre. Ici. Avec la règle de Ruler Shatters. Alors, j'ai oublié de la faire ici. Je vais la mettre de côté pour penser de la refaire. Et la dernière page, pour faire différent un peu du pop-up que j'avais ici, qui était latéral, je l'ai fait vertical, comme ici. C'est la même chose, on peut mettre deux photos. Alors, on a des espaces plus grands, plus grandes photos. Alors, 8 espaces, plus les deux le font. Ça se trouve à faire 10 photos. Et puis, encore la pochette ici. Encore avec une petite feuille qui m'avait été offerte en joyeux courrier. Alors, voilà. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Laissez-moi savoir si c'est quelque chose que vous croyez faire. C'est un livre facile, finalement. Moi, bon, le papier est épais. J'ai utilisé un papier craft qui est très épais au départ. Et puis, bon, j'ai peut-être été un peu trop fort dans mes interactions. Alors, c'est pour ça que ça fait que c'est très plein. Mais comme je vous disais, il y a l'espace pour les photos déjà allouées, avec les goussets un peu partout. Alors, ça ne devrait pas remplir plus que ça. Alors, voilà. J'espère que vous allez apprécier cette série. Et puis, décidez de la faire. Alors, je crois qu'il y a 8, 7 journées de tuto. Alors, j'ai bien hâte de voir si les gens sont intéressés. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis, vous regarderez aussi dans la boîte de description. On va mettre la playlist de tout ça. Toute la playlist pour les deux items, comment les fabriquer. Alors, ça peut être intéressant. Que ce soit juste pour le coffre, ou que ce soit juste pour l'album, ou les deux. Alors, vous faites comme vous voulez. Et puis, ça peut être bon peut-être de savoir comment atterrir un coffre. Parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent, peut-être, sur YouTube. Mais on n'a pas souvent de tutoriel comment le faire. Alors, voilà. C'est fait maintenant. Merci beaucoup. Alors, on se revoit bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada